Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire et vénusien en Verseau, bienvenue pour cette guidance sentimentale relationnelle amoureuse du mois de septembre 2024. Bien sûr, ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres en septembre, voire au début du mois d'octobre. N'hésitez pas à revenir si ce tirage ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon. Vous prenez uniquement ces messages s'il vibre avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à faire le tri sur les interprétations et adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous encourage comme d'habitude à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens si vous les connaissez afin d'avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé pour toutes les personnes qui s'en foutent de l'amour ou qui se portent très bien mais qui s'interrogent sur une relation. Ça peut vous parler de cela ici. On regarde tout de suite l'énergie principale de votre tirage les amis verso. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Nous avons ici le jugement qui apparaît inversé. Quelque chose a besoin d'être réactualisé ici avec le jugement inversé. Alors soit il y a quelque chose qui n'est pas éclairci, qui n'est pas mis à jour comme je le disais juste à l'instant. Ou soit il y a quelque chose qui est trop mis en avant et qui peut vous porter préjudice. C'est à dire quand vous étalez entre guillemets votre bonheur à la tronche de tout le monde par exemple. Et bien évidemment cela réveille de l'animosité. Alors c'est un exemple mais peut-être que quelque chose est un peu étalé ou un peu trop visible. Un peu comme si votre intimité était un peu trop offerte à tout le monde et qu'on pouvait lire en vous comme un livre ouvert et que ça réveillait chez d'autres personnes d'autres interrogations. Le jugement inversé en tout cas réclame une certaine forme de mise à jour, de réactualisation. Il faut se réveiller, se révéler de la meilleure façon possible. Il est possible avec le jugement que vous vous retrouviez dans une situation peut-être que vous avez déjà traversée et qui vous demande justement de revoir votre copie pour ne pas refaire la même chose que vous aviez fait précédemment. Donc de réactualiser votre comportement, de réactualiser votre façon de faire, vos habitudes ou quelque chose comme ça. Ok, on va regarder avec d'autres énergies, notamment avec l'oracle de la musique. Ce qui ressort ici, nous avons la cornemuse. Avec la cornemuse qui représente, j'allais dire, une arme. Ce n'est pas vraiment la cornemuse qui est une arme, mais elle est associée à la guerre. Notamment ici, on nous parle probablement d'une certaine forme d'animosité. Alors peut-être que justement, il y a quelque chose qui est mis en avant ici et qui est considérée comme une sorte, je ne sais pas, d'arrogance ou en tout cas, qui peut nous parler d'être de... qu'il faut dissiper finalement quelque sorte de conflit que ce soit, que ce soit des conflits intérieurs ou extérieurs. Ici, il y a peut-être quelque chose, par exemple, qui fait peur à quelqu'un avec ce jugement inversé, quelque chose qui est mis peut-être trop en avant et qui fait peur. Alors soit vous mettez, par exemple, trop en avant votre travail, le fait que vous travailliez 12 heures par jour et d'un seul coup, la personne se dit oui, mais bon, super, on va se voir quand ? Voilà, ce genre de... ce genre d'hypothèse. Aussi, il y a le fait aussi d'une certaine forme de combat ici, un combat et de devoir adopter des stratégies pour peut-être mettre à jour certaines choses. Et on sent quand même une certaine forme d'éclaircissement à avoir quant à des zones d'ombre avec la cornemuse. Ok. Alors en deuxième énergie, nous avons l'énergie des Cressels. Alors les Cressels et la cornemuse, ça confirme quand même qu'il y a une sorte de truc grinçant, quelque chose d'assez désagréable qu'il faut mettre au clair, qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui grince ? Qu'est-ce qui coince ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? Qu'elles sont ces voies qui s'élèvent pour représenter une sorte de, je ne sais pas, de venin, de langue de vipère, d'hypocrisie, de mensonge. Il y a des choses vraiment très très tenaces, j'ai envie de dire, qui ont besoin d'être réactualisées. Qu'est-ce qui... est-ce que par exemple certains sont amoureux de quelqu'un mais ont découvert plein de nouvelles choses ici qui font que finalement, ce n'est pas tout à fait la personne qu'on croyait et que vous avez beau vous dire qu'il faut quand même tenter l'expérience, il n'empêche que ce n'est toujours pas la personne que vous croyez et il faut réactualiser dans ce cas-là votre regard sur cette personne. Par exemple, ce sont comme à chaque fois des exemples. En tout cas, avec ces deux énergies, on sent que quelque chose se joue un petit peu en loose-dé, caché un petit peu, il y a quelque chose de pas clair sur lequel il faut absolument mettre le doigt. Il faut soit vous protéger un petit peu, protéger un petit peu plus votre intimité ou soit peut-être ne pas l'étaler, comme je le disais, comme de la confiture qui attirerait les abeilles. Voilà. OK. On va regarder avec l'oracle du soleil de vent. Qu'est-ce qui ressort ici ? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en septembre ? La guidance générale de septembre et les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. De quoi passer un petit moment en ma compagnie. Allez. Pour les versos, quelle est l'énergie qui vous aide ? Sur quoi vous pouvez vous appuyer ? Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, amis, verso, ascendant verso, lune et Vénus en verso ? Quelle est l'énergie qui vous aide ici avec ce jugement inversé ? Sur quoi vous pouvez compter par exemple ? Nous avons le daroma. Alors le daroma, il nous parle d'une énergie, de quand on veut, on peut, surtout quand on fait ce qu'il faut pour s'aider. Le daroma, il sait un peu faire une prière et aller tout faire pour réaliser. Donc c'est beaucoup d'espoir. Certes, c'est des objectifs. Si vous avez des objectifs à atteindre ici, peut-être que quelque chose détériore un peu votre vision, votre comportement pour atteindre ces objectifs. Il faut que vous vous rappeliez de vos objectifs ici. Si votre objectif, c'est d'être, entre guillemets, par exemple, marié avec des enfants, tout ça, qu'est-ce que vous faites avec une personne qui est, par exemple, déjà mariée ? Voilà. Ce qui vous aidera, c'est de rester sur vos objectifs, être heureux, vouloir une personne comme ceci, comme cela, comme ceci, comme cela, qui correspond à vos envies, vos attentes. Peut-être que si cette personne que vous venez juste de rencontrer ne correspond pas au tableau que vous vous êtes fait, il y a quelque chose à revoir ici. C'est vos objectifs qui comptent. OK. On va regarder maintenant l'énergie qui, au contraire, pourrait vous freiner. Alors, quelle énergie vous freine, les amis verso ? Qu'est-ce qui vous paralyse ? Qu'est-ce qui vous dérange ? Qu'est-ce qui mériterait d'être revu ou travaillé ? Dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse. On retrouve cette carte du phénix qui représente un peu le jugement, justement. Ce phénix, quand il ne veut pas renaître de ses cendres, c'est que, justement, quand il ne peut pas ou quand il ne veut pas renaître de ses cendres, c'est justement qu'il y a une certaine forme d'obstination, peut-être, à vouloir faire passer quelque chose en force. C'est le sentiment aussi, un sentiment peut-être d'abandon. Alors, peut-être que, justement, il y a quelque chose qu'on réveille ici avec ce sentiment d'abandon. Il peut y avoir une certaine forme de désaccord qui fait qu'on n'arrive pas à renaître, à sortir de son oeuf, à réactualiser quelque chose. Il y a un conflit, pour moi, il y a un conflit plutôt intérieur. Il y a quelque chose de grinçant qu'on a besoin de remettre vraiment sur le devant de la scène. Alors, je vais reprendre une carte ici pour préciser ce phénix. Le cimetière. On n'a pas envie de terminer quelque chose. On a du mal avec la fin de quelque chose, les amis versos. Alors, soit vous avez du mal à tourner une page, soit à changer quelque chose, à transformer quelque chose qui est, à mon avis, important pour vous. Parce qu'ici, vous avez des objectifs sentimentaux, relationnels, affectifs. Et il semble que vous les perdiez peut-être un peu de vue en refusant de tourner le dos à quelque chose. Ici, on a quand même des énergies de fin et de nouveau, de nouveauté, de changement, de transformation, de nouveau départ qui vous paralysent. Alors, je vais vous proposer un conseil des guides avec le Saint-Baudon. Alors, quel conseil pour les versos ascendants, versos, signes lunaires et vénusiens en versos avec le jugement inversé ? Quel conseil pour vous ici ? Les croyances, Sagittaire, Jupiter, Poisson et Neptune. Ici, c'est avoir... Alors, on parlait d'objectifs ici. Là, on a la carte de la tombe ancienne, de celle qui voit l'avenir. Donc, de celle qui regarde un horizon à partir du moment où on perçoit un horizon, on sait où on va aller. On doit peut-être s'y tenir, tout simplement. Si vous savez que quelque chose, une relation, par exemple, ne vous emmènera pas loin, cet horizon, il vous manque. Donc, d'un seul coup, à quoi bon s'engouffrer dans quelque chose ? Si, au contraire, vous avez des objectifs et qu'ils sont finalement clairs, si vous savez quel horizon vous souhaitez atteindre, quelles sont vos croyances et comment, finalement, quels sont vos rêves, comment vous projetez dans l'avenir, eh bien, dans ce cas-là, vous saurez que peut-être il faut changer quelque chose d'important. Ok, alors, on va regarder les énergies qui circulent pour les versos qui sont plutôt célibataires, dans un premier temps. Verseau, ascendant verso, signe lunaire et vénusien en verso. Qu'est-ce qui ressort ici avec le jugement inversé pour les versos célibataires ? La force. Donc, on retrouve une énergie un peu de combativité, de combat, d'épuisement peut-être pour certains. Il y a une certaine forme de lutte avec la force ici, pour moi, une lutte. Alors, une lutte pour oublier, pour penser à quelqu'un ou quelque chose comme ça. La force et le pape. Alors, le pape, c'est celui qui aide, c'est celui qui évolue. Donc, ici, il y a un combat pour essayer d'évoluer. J'ai l'impression que, quelque part, on reproduit des schémas un peu répétitifs. Et on a du mal à trouver la voie de l'évolution. Parce qu'on a du mal, soit à comprendre ce qu'il faut changer, ou on a du mal à changer ce qui doit l'être. On ressent, en tout cas, le besoin ici, finalement, d'être bienveillant, de s'aider soi-même, de ne plus être son propre ennemi. J'ai failli le dire tout à l'heure, d'ailleurs, d'être son propre ennemi, à la vue de la corne de musée du jugement. Et ça résonne particulièrement, ici, dans le schéma des célibataires. OK. Quelles sont les énergies qui accompagnent les versos, qui sont en couple, qui pensent l'être, qui ont quelqu'un, en tout cas, ou qui pensent à quelqu'un en particulier, pour les versos. Le battleur. Donc, ici, une énergie de commencement. On parle de commencement, ici, qui est plutôt problématique. Donc, de changer quelque chose, ou d'amorcer un nouveau départ dans le couple. Donc, comment dire, d'émettre certains éclairages qui nous permettront d'avoir une nouvelle façon de se comporter, de nouveaux projets pour notre couple, ou quelque chose comme ça. Et nous avons l'as de coupe. Alors, il peut y avoir aussi un cercle vicieux, ici, de sentir qu'on a besoin de guérir quelque chose. Peut-être que certains, dans des couples, se retrouvent à, soit dans un début triangulaire, soit se posent des questions par rapport à un nouvel amour, aussi. Une nouvelle façon d'aimer. Mais, ça va me parler d'une nouvelle façon d'aimer. Alors, que ce soit une autre personne que celle qui est concernée, ou que ce soit la personne avec qui vous partagez des sentiments. Ici, vous cherchez peut-être une façon d'aimer différemment, de vous libérer, de remettre de l'étincelle, du feu, un petit peu, dans une relation qui, peut-être, a perdu un peu de son énergie, de sa saveur, ou qui a rencontré, peut-être, de l'animosité. Ici, vous essayez, peut-être, de réparer quelque chose. Si vous essayez de réparer quelque chose, ça passera probablement sur la mise à jour, aussi, du problème. Voilà, les amis, verso, comment je ressens ce tirage ? Je ne sais pas si ça va vous parler et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter, juste en dessous de cette vidéo. Pardon. Si vous souhaitez ne pas vous étaler, vous le savez, vous pouvez laisser un petit coucou, un petit émoticône, juste pour me dire que vous êtes passé par ici. Et j'aurai plaisir à vous saluer. Je tenais à remercier tout particulièrement les personnes qui like, qui partagent, qui commentent et qui s'abonnent. Merci à toutes les personnes, également, qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Ça me touche énormément. On se retrouve très, très vite pour une guidance, cette fois-ci, professionnelle et vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis verso. Merci d'être là et passez un bel été. Ciao, ciao.